Et voilà, on se retrouve en direct sur SoapTV et sur LMTV pour la deuxième édition des 24h Painball. Alors on peut voir qu'il y a beaucoup plus de joueurs qu'hier, la compétition bat son plein, on est juste sur la pause de repas avant de repartir pour les matchs, toujours les stands. Tiens, dis-nous comment ça se passe les Van Gogh ? Alors les Van Gogh, comment ça se passe ? Ce matin, on a perdu deux matchs, mise en route un peu difficile, on se rattrape bien sur les deux derniers où on perd seulement un joueur, on passe avec un peu de mérite, mais... Bon, ça se passe bien l'ambiance, tout ça ? L'ambiance impeccable, super temps, on craignait un peu la pluie, mais... On navigue entre les deux, un coup de soleil, toutes petites averses, donc ça va. Limite le temps idéal pour jouer au Painball en fait. Et pas trop chaud, voilà, tout comme il faut. Bon courage pour la suite. Allez, on va continuer à se balader un petit peu. On a toujours les stands qui sont présents avec du material ici, un peu squattés par les joueurs, c'est parce qu'on a... On a... On a les petites averses qui viennent nous voir de temps en temps. Comment ça se passe les gars, qu'est-ce qu'ils peuvent me dire un mot ? Alors les Hornettes, comment ça se passe ? Ça se passe bien parce qu'en été, on passe en Pool Pro. C'est super ça ! On fait tout le gratin cet après-midi, et on va piquer. Ça va piquer, il y a un bon niveau, j'ai l'impression, moi, quand même. Un bon niveau, ouais, mais ça va piquer aussi bien pour nous que pour eux, je pense. On n'est pas d'essayer de se laisser faire. Ben, j'y compte bien. Merci, bonne chance pour cet après-midi. Allez, alors on a toujours les stands en Asside Effect qui est toujours ici. On peut toujours jouer aux jeux vidéo, on peut toujours jouer au rétro gaming. Pour tous les âges, regardez, c'est pas du bonheur ? Il y a tout le monde au Painball aujourd'hui. Alors, deux ans, on commence à jouer au Painball. Allez, venez par là, on va aller voir. Il n'y a pas un tournoi de Painball sans une bonne chipot. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour la chipot et la merguez. Les gars sont en train de se restaurer. On va aller voir à la buvette. Comment ça se passe à la buvette ? On est à la télé ? Alors, ça se passe bien, mais nous en sommes réduits à donner une bouteille d'eau quand nous ne pouvons pas rendre 50 centimes. Ah, on a des problèmes de monnaie. Ben oui, on ne peut pas tout caler. Bon, ben, bon courage parce que ça chauffe, il y a du monde. Nous avons une clientèle fort sympathique et très patiente. Ben, écoutez, merci à eux. Bon appétit, les gars. On a Mégane qui est au barbecue, là. Gros barbecue, c'est intense, là. Merci Mégane. Ah, bon, ça se termine, ça va. Ça va reprendre par ici. Allez, viens nous dire un petit mot, toi. Comment ça se passe ? Comment ça va ? Ça se passe très bien. Ça se passe très bien, c'est ce que je veux dire. Je ne sais pas. Reste calme, c'est qu'un micro et une caméra. Tout va bien ? Pas de problème, pas de problème. L'ambiance est bonne ? L'ambiance est très bonne, oui. Ben, écoute, on va te souhaiter bon courage pour cet après-midi, alors ? Si, on en aura besoin. Il y en aura besoin ? Bon, ben, alors, bon courage, alors. Voilà, il est timide. Il est timide. Allez, on va aller voir un petit peu du côté de la technique, tiens. Lolo, les 7 nains. Lolo, les 7 nains, ça va faire un peu de bruit. Comment ça va ? Ça va, ça va pas mal. Alors, c'est les 7 nains qui nous fournissent le compresseur, là, la grosse machine derrière. Parce que ça carbure, des joueurs de paintball, ça tire de la bille et ça a besoin de l'air. Ça va, ça tient la route ? Ben, là, pour l'instant, on a 100 litres gonflés à 3000 PSI, donc ça tient le choc pour l'instant. On a gros stock, là. On a gros stock. On arrive à tomber à 2008, au moins bas, 2007, en début de journée. Mais là, on a quasiment 3000 tout le temps, quoi. Ben, ça veut dire des joueurs de paintball satisfaits, ça ? Ah ben, c'est super. Les compétiteurs sont derrière moi. Vous voyez, il y en a pas mal. Ils sont tous là. Un petit coucou aux arbitres, là. Greg, sur le terrain, on a nos arbitres, là. Coucou, les gars, vous êtes derrière. Ils préparent. En direct sur SopelMTV. Merci, les gars, parce qu'ils font un gros, gros boulot, les arbitres. C'est pas facile, croyez-moi, d'arbitrer. Sébastien, on espère qu'il va pas bosser aujourd'hui. C'est le docteur de la journée. J'espère aussi. Oui, on espère bien qu'il n'ait pas de boulot, mais en tout cas, il est là, en cas de problème. Merci, Sébastien. Allez, Jérôme. Jérôme à la table de marque. Gros boulot, Jérôme. Il nous fait la table de marque depuis tout à l'heure, ça se passe bien ? Ça se passe bien, mais j'ai plus beaucoup de voix, quoi. C'est ça, le problème. Il nous lance tous les matchs, il nous fait la table de marque derrière. Il rend tous les résultats. Et ça se passe plutôt bien, et on en est très contents. Allez, moi, je vais faire un tour côté surprise pour vous montrer l'envers du décor. Ah, tiens, je les menace, là. Comment ça se passe, les menaces ? Ça va très, très bien. Ça va très bien. Vous êtes en quelle pool cet après-midi, vous savez ? Pool A pro. Le temps, ça va pour l'instant. On va croiser les dents pour que ça continue comme ça. Bon courage pour cet après-midi. Nous, on va les voir du côté de l'envers du décor. Voilà. On ne les voit pas souvent, et je peux vous dire qu'ils ont fait un énorme boulot. Il y a Mathieu de Soap, qui est ici, qui cadre. On a Olivier, on a Toumi. Ils ont souffert, les cadreurs. Regardez, les cadreurs, ils ne jouent pas, mais pourtant, il y a de la vie de pied en cap. Ils soufflent. Ils soufflent comme les arbitres. Et puis Toumi, la régie et Soap, on est en direct grâce à eux. C'est un gros, 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 gros boulot. Donc, merci Toumi. Merci l'équipe de Soap. Nous, on se retrouve tout à l'heure. On continuera les matchs. Vous pourrez voir l'euro-transmission des matchs sur LMTV, des extraits. Et puis, bien sûr, sur SoapTV. Les matchs, c'est par là que ça se passe. Ça redémarre tout à l'heure. Merci à tous. À très bientôt. C'est les 24 heures 2010. Sous-titrage Société Radio-Canada